« Cet empire que la France veut croire tout-puissant va tout à coup être fragilisé dans plusieurs territoires. Et d'abord au Maroc, conquis en 1912, mais dont la pacification n'est pas encore terminée. Au lendemain de la guerre, le maréchal Lyotet avait engagé une ambitieuse politique de transformation du royaume shérifien. À Casablanca, le résident français peut contempler fièrement son œuvre. À côté de l'ancienne Médina et de ses remparts, le bâtisseur a construit une nouvelle ville, avec ses immeubles à l'architecture moderne et ses grandes avenues tracées par les Français. En quelques années, les chantiers se sont multipliés. Tous les architectes, en vogue à Paris, ont débarqué dans la ville blanche, façonnant un condensé d'architecture qui fera la légende de Casablanca. Et ce qu'il a entrepris à Casablanca, Lyotet l'a aussi réalisé à Rabat, la capitale, comme à Marrakech, la perle du sud, ou encore en imaginant le port de Kenitra, dont il a signé en personne les plans de la nouvelle ville. Partout dans le pays ont ainsi surgi des bâtiments de l'administration que les voyageurs de passage s'amusent à filmer, tant ils ont l'impression d'avoir été propulsés dans de petites villes de la province française. Le bâtisseur est obsédé par son royaume, dont il rêve de façonner chacune des routes, des villages ou des champs. Sa stratégie est celle de la tâche d'huile civilisatrice qui doit se répandre dans tout le pays. Cette stratégie politique s'appuie notamment sur le sultan Moula Youssef, qui a pris la suite de ses frères au moment du protectorat. Pour Hubert Lyotet, il faut renforcer le pouvoir politique et spirituel du sultan, car seul un sultan fort permettra de rallier les derniers chefs de tribunal. Le royaume est un peu plus hostile, au sud et à l'est de la zone occupée par les Français. Lyotet en est certain. La pacification du royaume sera définitivement acquise très bientôt. Mais le subtil équilibre, patiemment élaboré par le maréchal, va soudainement être mis en péril, par une révolte dans les montagnes du Rif. Le Rif, c'est un massif montagneux, situé dans la zone occupée par les Espagnols depuis 1912, au nord du Maroc. Un massif difficile d'accès, de 300 km de long et 60 km de large, qui de tout temps a abrité des tribus hostiles à tout pouvoir extérieur. C'est au cœur de ce massif montagneux, qu'Abdelkrim el-Khatabi, avec à peine 3000 hommes, met en déroute en 1921 l'armée espagnole, avant de proclamer l'indépendance de la république islamique du Rif. Parvenant à résister aux Espagnols pendant de longs mois, Abdelkrim s'imagine bientôt pouvoir libérer le royaume marocain tout entier, défiant à la fois le sultan Moulai Youssef, et surtout le résident général Hubert Lyotet. Lyotet n'a pas senti venir le danger, préférant voir dans l'échec des Espagnols la confirmation de sa propre réussite. Mais cette fois, les troupes d'Abdelkrim menacent sérieusement la ville de Fès, et le gouvernement à Paris perd patience. Lyotet a trop tergiversé. Il n'est plus l'homme de la situation. C'est donc un autre maréchal, auréolé de sa victoire à Verdun, qui est dépêché sur place en urgence pour montrer à ses tribus ce qu'il en coûte de se dresser contre la France. Lorsque le maréchal Pétain atterrit à Casablanca en août 1925, le sort du Berliotet est scellé. Le résident général préfère démissionner quelques semaines plus tard, afin d'éviter l'humiliation d'un renvoi. A son départ du royaume, une foule compacte et silencieuse accompagne Berliotet sur le port de Casablanca pour un dernier adieu. Au même instant, le maréchal Pétain applique ses ordres avec zèle. Le gouvernement vient de s'engager dans une guerre d'ampleur, mobilisant jusqu'à 300 000 soldats français qui s'ajoutent aux 100 000 espagnols pour partir à l'assaut du rift marocain. A Paris, une partie de la classe politique ne va pas accepter cette nouvelle guerre coloniale. Une guerre qui va révéler les profondes contradictions qui existent au sein de la gauche française. Car c'est le même gouvernement du cartel des gauches qui lance les armées françaises au cœur du Maroc et qui a fait entrer, lors d'une impressionnante cérémonie, les cendres de Jean Jaurès au Panthéon. Jaurès, celui qui, dans des discours enflammés, était justement le plus violent pourfendeur de la première intervention française au Maroc en 1912. Pour les radicaux qui dirigent le gouvernement avec le soutien des socialistes de la SFIO, cet hommage national à Jaurès, assassiné en 1914, était pourtant le meilleur symbole possible du rassemblement de la gauche. Mais lorsque ce même gouvernement envoie le maréchal Pétain au chevet des Espagnols à l'été 1925, il déclenche une grave crise politique avec le tout nouveau parti communiste français qui a fait scission du parti socialiste et qui décide de marquer sa différence sur les questions coloniales. Pour la première fois, un parti politique va défendre le droit des peuples colonisés à se rebeller contre le colonisateur. Les communistes vont jusqu'à appeler les ouvriers français en octobre 1925 à une grève générale contre les guerres coloniales du gouvernement. Le maréchal Pétain, fort de ses 48 bataillons, de ses deux compagnies de chars et de ses trois escadrilles d'avions, lance le 8 mai 1926 l'offensive finale contre la République du Rif d'Abdelkrim. Des villages entiers sont détruits. Des bombes asphyxiantes ont été larguées par l'aviation. Des milliers de civils ont été tués pendant l'offensive franco-espagnole. Abdelkrim el-Khatabi est obligé de se rendre aux soldats français qui choisissent comme à chaque fois de l'exiler à grand renfort de caméra. Le Rifin et sa famille prennent la direction de l'île française de la Réunion à des milliers de kilomètres de leur montagne marocaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...